KESACO KADIS. KADIS c'est avant tout une rencontre humaine et de complémentarité de compétences avec Émilie. On met au service de nos clients et de nos collaborateurs. KADIS est depuis 2009 un acteur ou un facilitateur de la transformation numérique. Avec Julien, on a pu mettre en place un management à deux têtes autour de quatre valeurs qui nous tenaient à cœur. La valorisation de l'humain, la qualité, bien sûr, que ce soit en interne ou aussi au service de nos clients. L'innovation qui fait partie intégrante de nos cœurs de métier et bien sûr le partage de la réussite parce qu'on est deux passionnés et on essaye d'embarquer les équipes avec nous. La transformation numérique selon KADIS c'est avant tout des solutions techniques. On a accès sur trois typologies d'outils. Les outils centralisateurs, donc on m'a parlé de GED, de gestion électronique de documents, de portail collaboratif, intranet, extranet. Ils respectent aussi la conformité par rapport aux réglementations qu'on peut avoir sur le territoire national ou européen. Et enfin, avec la touche KADIS, des outils dédiés bien sûr grâce à notre pôle développement qui nous permet d'adapter les solutions et de faire du spécifique pour justement rester dans notre objectif d'innovation. La plus-value de KADIS c'est avant tout un objectif qu'on s'est fixé avec Émilie, c'est d'accompagner les entreprises dans leur performance globale. Pour ce faire, on s'est appuyé sur trois piliers. Le premier pilier qui est l'aspect organisationnel. Le deuxième pilier c'est l'aspect environnemental et sociétal. Et enfin, le troisième pilier sur le volet réglementaire. Sur le volet organisationnel, l'idée c'est déjà de rendre le numérique accessible à tout type de structure. De centraliser les solutions logicielles pour faciliter le quotidien des utilisateurs. Et aussi de pouvoir mettre tout ça en marche dans le respect et les besoins de chacun à travers une conduite au changement et un management de l'évolution. Sur la partie environnementale et sociétale, on va être sur deux éléments majeurs. Le premier est autour de la souveraineté numérique. On va parler de démarches raisonnées. Sur le deuxième élément majeur, on va parler de liberté opérationnelle sur le manœuvre et la possibilité aux entreprises de modifier les modes de fonctionnement en interne. Sur le volet réglementaire, notre objectif c'est de traduire et d'être garant des évolutions numériques chez nos clients. On a de la chance d'être deux avec Julien, ce qui nous permet de mieux valoriser le travail des équipes. Parce qu'on est un peu plus présent, on essaye d'être à l'écoute bien sûr. Et puis on est beaucoup sur le retour d'expérience et d'accompagnement. Alors ça se traduit à travers aussi le partage des responsabilités pour eux. Justement, ils puissent être partie prenante aussi de nos projets clients et de ce qu'on peut mettre en œuvre au sein de l'entreprise. Et aussi on est assez vigilant sur la prise d'autonomie où on fait confiance. On a aussi une démarche de qualité de vie au travail. Je vais prendre un exemple. En 2018, on a eu l'opportunité, au travers des ordonnances Macron, de pouvoir mettre en place un accord d'entreprise. Avec Emilie, on a souhaité que cet accord d'entreprise soit dédié à la flexibilité et au confort de nos collaborateurs.